Vous retrouvez maintenant la foi prise au mot, votre émission de formation chrétienne présentée par Régis Burnet. Aujourd'hui, nous parlons des nouvelles religiosités avec le père Joseph-Marie Verlinde, fondateur et prière de la famille de Saint-Joseph. Bonjour et merci de nous retrouver pour la foi prise au mot que nous allons consacrer aux nouvelles religiosités. Depuis la fin des années 70, vous le savez, nous voyons monter en puissance de nouveaux courants religieux comme le New Age, les religions orientales, les pratiques occultistes, le yoga, le zen, les arts martiaux. Et certains chrétiens, tout en restant chrétiens, tout en restant pratiquants, sont tentés par ces nouvelles religiosités, d'autant qu'elles sont souvent proches de la nature, qu'elles prêchent l'harmonie des relations et même l'harmonie en soi, qu'elles permettent aussi le bien-être et la réalisation personnelle. Alors, que sont ces nouvelles religiosités ? Que faut-il en penser ? Pour répondre à ces questions, j'ai invité le père Joseph-Marie Verlinde. Bonjour. Bonjour. Vous êtes prieur de la communauté des moines émoniales de Saint-Joseph et vous êtes plus ou moins spécialiste des nouvelles religiosités. Vous êtes monsieur nouvelle religiosité en France, si j'ose dire. Alors, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, j'aimerais que vous nous expliquiez quel est votre itinéraire. Pourquoi vous avez été conduit à vous intéresser à ces nouvelles religiosités ? Cela remonte très loin puisque j'avais à l'époque une vingtaine d'années, lorsque je suis parti, à la suite d'un gourou, le gourou Maharishi Mahesh Yogi, et j'ai passé quatre ans dans les ashrams de l'Himalaya. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, il est connu parce que c'était le gourou des Beatles. Les Beatles, avec la fameuse méditation transcendantale. Il est décédé il y a deux ans à peu près, je crois. Oui, il n'y a pas très longtemps. Voilà. Et aussi curieux que cela puisse paraître, c'est là-bas, dans ce contexte, disons, de l'hindouisme, que je me suis converti, ou plus exactement, que le Seigneur Jésus est venu me chercher. Revenu en Europe, ayant quelques difficultés à intégrer cette expérience, je me suis ouvert à des groupes dont j'ignorais totalement que c'était des groupes ésotériques christiques, mais pas chrétiens du tout, qui m'ont entraîné sur un chemin, disons, pour parler largement, occulte. Et c'est donc suite à une deuxième expérience de conversion que j'ai suivi un parcours plus classique, séminaire de Rome, et puis vocation monastique, qui justifie l'habit que je porte. Alors expliquez-nous quel est votre habit, puisque justement, j'ai parlé de la famille de Saint-Joseph. Ce n'est pas un ordre répertorié bénédictin ? Non, bien sûr. Nous sommes ce qu'on appelle une nouvelle communauté, mais qui a ses sites particuliers, c'est qu'elle se rattache à un ordre traditionnel. Depuis le commencement, ça fait une vingtaine d'années, nous avons suivi la règle de Saint-Benoît, et là, nous sommes en voie d'affiliation à l'ordre cistercien, par le biais d'un rattachement à l'abbaye de Melleray. D'accord, donc vous allez devenir cistercien. Nous sommes cisterciens. Vous êtes cisterciens. Alors justement, on va essayer de voir un peu, à partir de votre expérience, à partir de votre travail, quels sont les nouveaux courants, et qu'est-ce qu'il faut en penser. Avant, j'aimerais que vous nous fassiez une sorte de, comment dire, de grande introduction, si je puis dire, qu'est-ce qui distingue ces nouveaux courants des anciens, c'est-à-dire qu'est-ce qui nous éloigne, d'une certaine façon, de notre christianisme traditionnel. Je vous remercie de commencer par là, parce qu'au moins nous allons poser des fondements pour un discernement. Exactement, absolument. C'est le but de l'émission. C'est que les gens aient une idée, les spectateurs aient une idée de ce que c'est et de ce qu'il faut en penser. Notre but n'est pas de condamner de manière, sans discernement, justement, péremptoire les choses. Alors, si vous voulez bien, nous allons regarder quelle est l'image de Dieu, quelle est l'image du cosmos, quelle est l'image de l'homme. Et là, nous aurons les trois piliers sur lesquels, ensuite, nous pourrons entreprendre tout le discernement que nous voulons. L'image de Dieu, je commence par celle-là, car le contraste est probablement le plus fort à ce niveau-là et souvent le moins évident. Pour un judéo-chrétien ou pour un musulman, nous avons une conception d'un Dieu transcendant. Alors, je reviens à la conception chrétienne. Transcendant et personnel. Un Dieu créateur. Un Dieu créateur, ça signifie qu'il y a un abîme entre l'existence, la manière d'exister de Dieu et celle de la créature. Dieu existe parce qu'il est Dieu en soi. C'est ça que vous appelez transcendant. C'est le fait qu'il n'est pas dans le... Il ne se confond pas avec la création, qui dépend totalement de lui pour exister. Dans les nouvelles religiosités, mais je peux étendre l'horizon, également pour les naturalismes, c'est-à-dire tous les courants de pensée qui divinissent la nature ou qui naturalisent Dieu. Et les grandes traditions de l'Orient en font partie. Il n'y aurait pas un Dieu transcendant. Je pourrais dire qu'il n'y a qu'une seule modalité d'existence. Et c'est une existence divine. C'est ce qu'on appelle un monisme. Monos veut dire un. Il n'y a pas une dualité, un Dieu créateur et une créature. Il n'y a qu'une seule modalité d'existence. Autrement dit, tout ce qui se manifeste dans l'être est divin par nature. Nous sommes divins. Nous sommes divins. Nous ne le savons pas forcément. Mais nous ne le savons pas et tout le cheminement spirituel sera de prendre conscience. D'où la question de la pluralité. Comment se fait-il qu'il y a une multiplicité d'êtres qui a un ordre végétal, animal et humain ? Alors, pour le judéo-chrétien, nous dirons que Dieu a créé. Ce sont les chapitres 1 et 2 du livre de la Genèse. Pour les nouvelles religiosités, pour la pensée naturaliste, le monde émane. C'est un terme technique. Créationnisme, émanationnisme. Émane, cela veut dire qu'il y a une différenciation à l'intérieur de l'être divin, puisqu'il n'y a rien d'autre en dehors de l'être divin. Donc, toutes les choses émanent à l'intérieur de Dieu. Alors, il y aura différentes représentations mythologiques, disons, ou mythiques de cette émanation. Je prends la plus connue, probablement, des Occidentaux. L'image du Tao, et je fais les gestes en même temps, le Tao est un cercle, représenté par un cercle, à l'intérieur duquel nous avons deux images qui sont comme deux petits foetus tête-bêche. Ce qu'on appelle le yin-yang, souvent. Yin-yang, exactement. Avec l'image du yin en haut à gauche, et du yin à droite. Le yang clair avec un point obscur, et le yang clair avec un point obscur, et un yin obscur avec un point clair. Qu'est-ce que cela signifie ? Selon la conception, à l'intérieur de l'énergie divine primordiale, que nous appelons le Tao, deux énergies complémentaires se sont différenciées. Une énergie, le yin, et une énergie yin, qui se compénètrent. Et c'est de la compénétration et de l'interaction de ces deux énergies qu'apparaissent la pluralité des mondes. Je peux transposer ça dans le contexte de l'hindouisme. Au commencement était Vishnu. À l'intérieur de Vishnu, à l'intérieur, entre guillemets, bien sûr, cette énergie primordiale que j'appelle Vishnu, s'est différenciée en deux polarités. Brahman correspondrait à yang, et Shiva correspondrait à yin. Et de cette compénétration de ces deux principes apparaissent la pluralité des mondes. Voilà un petit peu pour le divin. Donc déjà, une énorme distance entre un dieu personnel et un dieu énergétique. Vous n'avez pas beaucoup parlé de dieu personnel. En quoi le dieu n'est pas personnel lorsqu'on est dans ces nouvelles religiosités ? Parce qu'il est énergétique. C'est une énergie primordiale. C'est une énergie qui se différencie en d'autres formes énergétiques. Et à l'intérieur, encore une fois, merci pour votre question, elle va me permettre de montrer comment, dans les nouvelles religiosités, nous n'avons pas de dualité esprit-matière. Mais nous avons une énergie qui va évoluer jusqu'à se manifester en tant qu'esprit, qui va continuer à évoluer jusqu'en matière. Je prends une autre image. Nous pourrions dire que c'est une énergie, l'énergie divine primordiale, est une énergie rayonnante qui va peu à peu s'opacifier, se scléroser, je dirais, diminuer de puissance énergétique jusqu'à se cristalliser en matière. Et l'esprit est une des modalités de cette énergie, comme la matière. Autrement dit, vous voyez, on pourrait dire que c'est un matérialisme, je dirais non, c'est un spiritualisme, puisque la matière est une concrétisation de l'esprit. Mais attention, il n'y a plus de différence entre matière et esprit au sens cartésien. Vous vous rappelez, la substance est tendue pour la matière et la substance pendante pour l'esprit. Mais il n'y a plus de différence non plus entre l'esprit de l'homme et l'esprit de Dieu, puisqu'il y a une seule énergie qui va se différencier selon sept plans énergétiques. Là, je parle déjà en termes d'ésotérisme. L'énergie primordiale se déploie et va se différencier à mesure qu'elle se cristallise, disons, en sept plans jusqu'à l'ultime cristallisation, qui est la matière. D'accord. Et ça, c'est radicalement différent de ce que pensent les chrétiens, puisque le Dieu créateur n'est pas dans sa création. Il est transcendant. Il n'est pas sa création, justement. Évidemment. Et le concept de création n'est pas forcément simple. Entre Bereshit, Barah, Elohim, les premières paroles de la Genèse, et puis Dieu crée à partir de rien, le deuxième livre des Macchabées, il y a quelques siècles et qui se sont écoulés. Et cette expression de dire que Dieu crée à partir de rien, qu'est-ce qui peut sortir de rien ? Mais rien, précisément. Cette expression veut simplement dire que Dieu ne crée pas à partir d'une matière préexistante, et qu'il ne crée pas à partir de sa propre substance. Donc, nous définissons la création par deux noms. Ce n'est pas à partir de quelque chose qui préexiste, ni à partir de Dieu. Mais à partir de quoi ? C'est posé dans l'être par la puissance de la parole créatrice de Dieu. Voilà la spécificité de cet acte créateur. Dieu va donner part à l'existence à partir de la puissance de sa parole qui nous pose et nous maintient dans l'être. car nous dépendons à chaque instant de cette parole de Dieu qu'il prononce dans un souffle d'amour, le roi divin qui repose sur l'abîme. J'aime beaucoup cette image. On peut dire que nous naissons comme un baiser sur les lèvres de Dieu qui nous prononce dans une parole portée par son souffle. Cette image est vraie du verbe éternel que Dieu prononce éternellement dans un éternel silence, comme disait saint Jean de la Croix. Mais analogiquement, elle est vraie pour chacun de nous. Dieu, par son verbe, nous dit et nous maintient dans l'existence parce qu'il nous appelle à l'être en prononçant notre nom dans un souffle d'amour à chaque instant. Vous écoutez actuellement La Foi prise au mot, votre émission de formation chrétienne présentée par Régis Burnet. Aujourd'hui, nous parlons justement des nouvelles religiosités avec le père Joseph-Marie Verlinde, fondateur et prière de la famille de Saint-Joseph. Alors, vous nous avez dit, donc, différence sur la création, différence sur Dieu. Est-ce qu'il y a une autre différence par rapport aux nouvelles religiosités ? Oui, je passerai, et j'y suis déjà, avec l'image du cosmos. Le cosmos. Le cosmos, pour définir le cosmos dans les nouvelles religiosités, je vais introduire un mot grec, c'est une conception holistique. Holos, c'est le tout. Alors, je l'ai déjà dit, puisque le tout est divin et tout est à l'intérieur de Dieu. Mais ici, je vais préciser un petit peu ce que j'entends par là. C'est un tout un petit peu particulier. C'est un tout que je devrais décrire en termes d'hologramme. Encore un mot complexe. Oui, mais ça, on voit bien. Qui appartient à la physique contemporaine. Un terme très fécond en physique contemporaine. Ce qui veut dire un tout, un ensemble complexe, dans lequel chaque partie possède l'information sur l'ensemble. Vous connaissez les hologrammes. Quand vous focalisez sur une partie d'un hologramme, vous voyez l'ensemble. Vous focalisez sur une partie de cette partie, vous voyez de nouveau l'ensemble, etc. Si bien que jusque dans la partie infinitésimale, vous avez de l'information sur l'ensemble du système. Et bien, telle est la conception du cosmos dans les nouvelles religiosités. L'homme serait un microcosme. Il résume en lui l'ensemble du cosmos. Et les ésotoriciens, ce n'est pas plus pour en nommer un, par exemple, le docteur Ancos, un occultiste français, dira qu'il suffit de connaître la cellule du corps humain pour connaître Dieu. Vous voyez le grand écart. Oui, tout à fait. Mais Dieu, le tout, évidemment, impersonnel. Pas du tout le Dieu avec qui je suis en diologue, dont je viens de parler, qui me prononce dans une parole d'amour. Non. Ce Dieu énergétique, qui est une sorte d'ensemble de l'information qui est dispersée dans le cosmos. Et si j'étudie une cellule, l'information que j'ai là, elle concerne Dieu tout entier. Alors, application immédiate, l'astrologie. Pour bien comprendre l'astrologie, je dois vous livrer une parole extrêmement secrète. Je le dis en souriant, bien sûr. Oui. Parce que là, nous rentrons. Vous ne livrerez pas. Je vais au cœur de l'hermétisme. L'hermétisme est une doctrine ésotérique attribuée à Hermès Trisméguiste, trois fois grand, qui est un autre nom pour le dieu égyptien Thoth. Pour vous situer quand même un peu, sachez qu'au IIIe siècle, on connaissait encore 42 livres de la collection des ouvrages de Hermès Trisméguiste. Clément d'Alexandrie reconnaît lui-même son étonnement devant l'autorité de ses ouvrages. Or, au cœur de ses ouvrages, il y a le poème Andrés, un des livres. Qui nous est conservé. Les autres ne le sont pas, mais le poème Andrés nous est conservé. Mais c'est un peu une somme de l'époque. Il y a la fameuse table d'émeraude qui, selon un mythe, aurait été trouvée dans la tombe, dans la pyramide de Ginseng. Mais bref, sur cette table d'émeraude, il y aurait juste quelques versets. Ce qui est en haut et comme ce qui est en bas, ce qui est en bas et comme ce qui est en haut, pour maintenir le miracle de l'unité. Vous me direz, mais vous enfoncez une porte ouverte. Mais pas du tout. Cela veut dire que tout ce que nous voyons en bas est à l'image de ce qui est en haut. Pour comprendre l'homme, regardez ce qui se passe dans les étoiles. Voilà, les règles de correspondance, les règles de similitude, les règles d'affinité, de sympathie ou d'antipathie qui se transmettent au cœur même du cosmos. Voilà, c'est un peu ce qui domine la vision cosmologique des nouvelles religiosités. C'est que tout est en relation. D'accord, donc en faisant, c'est le fameux effet papillon, en faisant un peu de mal quelque part, on risque de provoquer une catastrophe très très loin. Là, vous êtes dans la traduction en termes du chaos, de la physique du chaos, de cela, mais il faudrait le voir d'une façon... Ça peut être spirituel. Beaucoup plus spirituel. Voilà, puisque tout ce que nous disons devient spirituel, puisque n'oublions pas que c'est une correspondance à l'intérieur d'un être divin. D'accord. C'est ce qui fait la grosse différence entre une approche physique et une approche des nouvelles religiosités. Troisième niveau, venons à l'homme, qui fait partie de ce cosmos. Je viens de dire qu'il est un microcosme. Ce cosmos est en évolution. L'homme aussi est en évolution. L'évolution, j'en ai parlé quand j'ai parlé de Dieu. C'est un Dieu en quelque sorte rayonnant. Il rayonne son énergie. Cette énergie diminue de fréquence à mesure qu'elle s'éloigne du centre. Je prends des images, bien sûr. Et j'ai dit qu'il fallait distinguer sept grands plans. Eh bien, l'homme est une monade, c'est-à-dire une étincelle divine, arrachée du foyer, du cœur, de cette énergie, et qui est en évolution à travers ces sept plans de manifestation, je ne peux pas dire des créations, de manifestation de l'être divin. Et qui va arriver, nous, vous et moi, puisque nous sommes incarnés, nous sommes dans l'ultime plan de manifestation, la matière. Donc, le plus loin de Dieu. Le plus extérieur, le plus lointain. Voilà, c'est ça. On est prisonnier, d'une certaine façon, dans un monde qui n'est pas très Dieu. Voilà. Qui n'est pas beaucoup Dieu. D'où notre difficulté à réaliser l'être divin. D'où notre ignorance. Et nous sommes là au terme de l'évolution. Et nous allons maintenant, je parle comme un ésotéricien, un occultiste, commencer notre cheminement d'involution. C'est-à-dire, nous allons retourner vers la source en repassant par les sept étapes. Mais alors, pourquoi avons-nous fait cette évolution ? Pour qu'à chaque niveau de manifestation, nous développions un certain niveau, un certain état de conscience. Alors, du coup, vous entendez qu'il y a différents états de conscience. et l'homme évolue, le cosmos évolue, nous ne sommes pas seuls à évoluer. Sur chacun de ces plans de manifestation, il y a des êtres, des myriades d'êtres qui sont à leur plan d'évolution. Certains êtres nous sont donc supérieurs, ce sont des guides pour l'humanité, je les cite ici parce que j'en aurais besoin qu'on parlera d'occultisme voire de spiritisme. Nous-mêmes, nous sommes là dans la matière tout au bout, nous avons besoin d'être aidés maintenant pour revenir et lorsque nous aurons évolué sur les plans supérieurs, ayant intégré l'expérience passée, à notre tour, nous pourrons être des guides pour ceux qui nous suivent dans les trajectoires d'évolution et d'involution. J'ai envie de vous dire, c'est un peu ce que fait le christianisme puisqu'on a l'idée qu'on est dans ce monde et qu'on va retourner à Dieu pour être ce qu'on appelle le salut. Quelle est la différence fondamentale ? Alors, votre remarque est tout à fait pertinente parce que l'exitus, reditus que l'on trouve chez saint Augustin, en fait, Augustin va la chercher chez Plotin. Il est passé dans le néo-platonisme. Donc Plotin, c'est le... Néo-platonisme, c'est le successeur de Platon, très mystique. Voilà, très mystique, deuxième siècle environ. Alors, il a été très séduit par cette image-là mais simplement, il va la convertir. N'oublions pas que dans la présentation des nouvelles religiosités, c'est au terme d'une série indéfinie d'incarnation et de réincarnation que vous faites tout ce pèlerinage. Tandis que dans le contexte du christianisme, nous avons, je dirais, notre humanité a été assumée par le Christ qui a récapitulé toute cette humanité et qui nous a, comme dit la lettre aux Hébreux, qui nous a introduits en Dieu, qui nous a introduits dans le véritable sanctuaire, dans le sanctuaire, le naos du temple de Jérusalem n'était qu'une lointaine préfiguration, Christ est le grand prêtre qui nous a introduits dans le sanctuaire divin, qui nous a mis face à face avec le Dieu personnel qui nous apprend à appeler Père et dans lequel, dans la communion avec qui nous allons vivre, cette communion vitale qui est justement l'union dans l'Esprit-Saint. Donc, il n'y a rien à voir, il y a une analogie de terme et ne nous étonnons pas que ces termes soient voisins parce que nous parlons de choses indicibles qui sont au-delà de notre monde perceptible. Or, quand nous employons un concept, ce concept, je l'ai forgé dans le monde sensible et il prend sens à partir de ce que je peux dire dans ce monde-ci. Dès que j'utilise ce concept en dehors de mon monde sensible, forcément, je le porte plus haut, c'est une métaphore. Et pour parler de l'invisible, toutes les traditions spirituelles vont employer grosso modo les mêmes métaphores. Ce qui ne veut pas dire qu'elles disent la même chose. C'est ça qui est difficile. Elles emploient un terme qu'elles vont utiliser pour désigner quelque chose qui fait sens dans le contexte de leur discours et je vais l'employer moi pour désigner quelque chose qui fait sens dans mon discours. Et le danger, c'est la confusion des discours. Ça, c'est vrai que ce n'est pas simple. Et donc, pour revenir à ma question, la différence, c'est quoi ? Ça serait le fait que nous sommes en pèlerinage dans cette terre mais pour un seul pèlerinage et pas en constante évolution ou il y a quelque chose de plus profond ? Parce que c'est central en fait. Tout à fait. C'est cette image de l'homme qui va nous occuper par la suite. Bien sûr. Comment est-ce qu'on peut... Quelle est vraiment la différence entre les nouvelles religiosités et le christianisme là-dessus ? Alors, je viens de dire que pour les nouvelles religiosités, nous sommes des monades, c'est-à-dire des étincelles divines d'une énergie impersonnelle qui a l'illusion d'être un jeu personnel à mesure qu'il s'enfonce dans la matière. L'individualité est une pure illusion. Voilà, c'est ça. de ressortir de cette illusion pour arriver dans le grand tout impersonnel. D'où ce discours où il faut supprimer l'ego, supprimer le moi. D'accord. Le problème, c'est que dans un grand tout où il n'y a plus qu'une énergie, il n'y a plus d'altérité et la condition de l'amour, c'est au moins d'être deux. Alors que dans la tradition chrétienne, je suis créé d'emblée comme une parole, c'est-à-dire un vis-à-vis de Dieu et appelé à une communion d'amour. Saint Augustin, encore lui, il dit, tu nous as crié, créé vers toi. Tu nous attires, tire vers toi en vue d'une communion d'amour. Je pourrais dire que lorsque le Christ en croit les bras ouverts, c'est Dieu qui, pour moi, reprend cette position. Au-delà de toutes les noms, les clôtures, les attitudes de refus que j'ai prises, lui, il est l'homme nouveau. Il est venu assumer ces noms et il est à nouveau déployé pour dire ce grand oui de l'amour. Et quand j'aurais été élevé et des terres, j'attirerais tout homme à moi. Nous pouvons nouveau être étreints dans les bras du Père. Mais d'emblée, nous sommes un tu pour Dieu. Et si je peux dire je, c'est parce que mystérieusement, il y a un tu qui m'appelle au fond de ma conscience à dire je. Je suis appelé à une communion d'amour. Cette dimension personnelle est essentielle pour nous. Tout à fait essentielle. Et là, il y a une différence qui va jusque dans la culture occidentale, qui est une culture personnaliste. et là est une, je dirais, une rupture fondamentale entre deux grandes traditions où nous considérons que le je est une dignité et il est un cadeau. C'est notre bien le plus précieux parce qu'il nous permet de rencontrer le tu divin et de rentrer dans la relation d'amour. Autrement dit, pour nous, ce cheminement sur terre est un cheminement à la découverte de l'autre parce que c'est en découvrant l'autre que je me découvre. C'est pourquoi l'amour de l'autre et l'amour de Dieu sont inséparables. Regardez dans la découverte de Ish-Ish-Ha, l'hominisation, le pas de l'hominisation en Genèse 2, c'est quand Dieu amène la femme à l'homme et qu'émerveillé, jusque-là, il n'a pas ouvert la bouche, il n'a rien dit. Et là, émerveillé, voilà l'os de mes os, la chair de ma chair, elle s'appellera Ish-Ha. Il sort de lui-même et il nomme l'épouse et puis dans un mouvement réflexif, il revient vers lui parce qu'elle est tirée de Ish. La femme est nommée et il se définit par rapport à elle. Donc, l'avènement de la conscience personnelle, c'est dans la sortie de soi vers l'autre, dans ce mouvement d'extase, d'émerveillement. C'est le premier champ d'amour. Et là, l'homme se découvre. Et le pèlerinage sur terre est en sensesse une découverte de l'autre et à travers l'autre de moi et découvrir qu'au fond de moi-même, il y a un tout autre qui m'appelle à cette aventure de l'altérité et de l'amour. Ça, je crois que c'est la grande différence. Ce n'est pas une résorption après un chemin d'évolution, dans une évolution, dans un grand tout indifférencié où je me perds. C'est au contraire. Ça, c'est le chemin. Mircea Eliade avait d'ailleurs forgé... Le chemin du christianisme est extatique. Il faut sortir de soi pour accéder à son identité personnelle dans la relation à l'autre. Tandis que le chemin de l'Orient est en statique. Il faut revenir dans un tout et à la limite perdre ses dimensions individuelles pour se noyer, se fondre plus exactement dans le grand tout. Donc, ces deux démarches qui ne sont pas tout à fait complémentaires. Alors, maintenant qu'on a posé, et on va pouvoir discerner. C'est ça qui est intéressant. J'aimerais qu'on passe en revue quelques-unes de ces nouvelles religiosités et que vous nous disiez quels sont les fondements et en quoi, justement, à partir de ce que vous venez de dire, en quoi c'est difficile de concilier ça avec le christianisme. Alors, je vais commencer par ce que vous avez bien connu, tout ce qui est méditation, yoga. Il y a beaucoup de cours de yoga. On est sans cesse appelé à faire de la méditation. Expliquez-nous ce que c'est, en fait. Alors, je voudrais d'abord bien mettre le yoga, je pourrais mettre le zen et les formes de méditation orientale. Je ne les mets pas immédiatement dans les nouvelles religiosités. Oui. Puisqu'elles sont, normalement, je vais expliquer après mon normalement, sur l'horizon de grandes traditions religieuses, que ce soit le bouddhisme ou l'hindouisme. En même temps, ce que vous dites n'est pas faux, car... Elles sont détachées. Voilà. Trop souvent, ce que nous vivons, ce qu'on nous propose en Occident est l'ombre de ce qui est proposé dans les grandes traditions. Alors, le yoga, s'il s'agit vraiment du yoga, il s'agit d'une des grands courants spirituels des Indes. que l'hindouisme est très complexe. Entre la tradition du yoga et la tradition des Vedas, qui se sont rencontrés au cours de l'histoire, qui constituent maintenant l'hindouisme, il faudrait vraiment beaucoup de temps pour expliquer des Melesa, et ce n'est pas notre problème. Non, non, non. Ce que nous entendons par yoga, c'est souvent le chemin proposé dans les Yoga Sutras par Patanjali, qui est un chemin en sept grandes... Non, il y en a plus, il y a une douzaine d'étapes, dont nous ne retenons, ici en Europe, pratiquement qu'une, parfois deux ou trois étapes. C'est le Hatha Yoga, le yoga qui implique des mouvements du corps, parfois le Pranayama, les respirations, et puis certaines formes de dhyana, de méditation. Je donne ces quelques termes pour que l'on présente bien que c'est abstrait d'un ensemble beaucoup plus complexe. Alors, quand on me dit est-ce que c'est bon de faire du yoga, j'ai toujours un soupir parce que je me dis mais de quoi parlons-nous ? Si nous parlons simplement de quelques exercices de relaxation, ça n'a rien à voir avec le yoga, si simplement... N'appelons pas ça du yoga et du coup, la question ne se pose plus. S'il s'agit vraiment du yoga dans un contexte tel qu'on le vit aux Indes, où le yoga est pratiquement... fait partie d'une sorte de liturgie, alors là, il y a toute une anthropologie derrière. Le yoga a pour but d'ouvrir, employons le terme technique qui est comme un yoga assez connu, les fameux chakras. Et les chakras sont des petites pompes énergétiques qui nous ouvrent que nous avons le long de la colonne vertébrale. Mais attention, ils ne sont pas dans notre corps physique, ils sont dans nos corps subtils. J'en dis juste deux mots de ces corps subtils sans quoi on ne va plus se comprendre. J'ai dit que la monade traversait les sept plans de manifestation. Chaque fois qu'elle traverse un plan, manifestation, elle se couvre d'un kocha, d'une enveloppe, en Occident on dit d'un corps, d'un corps subtil. Une sorte de vêtement. Du vêtement. On a des vêtements successifs. Successifs. Et nous avons le corps matériel que nous connaissons bien, mais nous ignorons que nous avons un corps qui nous vient de chacun de ces plans. Nous aurions donc un corps physique, mais aussi un corps éthérique, astral, mental, causal, bouddhique et atmique. Il y en a sept, le compte est bon. Alors voilà les sept. Et vous aurez remarqué que le corps matériel vient de la condensation du corps éthérique qui vient de la condensation du corps astral, etc. Les corps sont de plus en plus subtils, de plus en plus énergétiques, à mesure qu'on monte. Alors, les fameux chakras sont des petites pompes qui nous permettraient, qui nous permettent de laisser cette énergie, particulièrement l'énergie astrale, envahir notre corps physique et ses énergies supérieures puisque chacun des sept chakras correspond à un de sept plans. Lorsque ces chakras sont ouverts, vous êtes complètement immergé dans ces énergies et cette immersion dans les énergies est censée supprimer l'illusion de la conscience de soi. Autrement dit, si vous faites vraiment du yoga au sens fort du terme, travaillant sur les chakras, ouvrant les chakras, eh bien, vous savez que c'est une technique efficace qui va conduire à une dilution de la conscience personnelle. Attention, parce que là, nous touchons à un des points délicats de la différence entre les deux voies mystiques, la mystique de l'anstase, de la dilution de la conscience, la mystique de l'extase et qui, au contraire, essaie d'être tout attentif pour la rencontre avec l'autre. La prière, dans le contexte chrétien, c'est de vigilance dans l'attente de la visitation d'un autre, de cet autre avec un A majuscule qui, pour nous, est médiatisé dans la personne du Christ. Donc là, il s'agit d'être cohérent. Qu'est-ce que je cherche ? Est-ce que je me prépare à rencontrer l'autre, le Christ ? Ou bien, au contraire, est-ce que je me dilue dans le grand tout ? De même, les exercices de pranayama, de respiration, on se met en, de façon grossière, un peu, l'explication un peu trop simpliste, on se met en hyperventilation pour arriver à une hypoventilation car, pour arriver à cette immersion dans les énergies et surtout, pour suspendre l'activité du jeu, il faut arrêter la respiration. Je bouge, arrêtons de bouger une position bien ferme, préférence le lotus. Oui, mais je respire. Eh bien, suspendons la respiration par l'exercice de pranayama. Oui, mais je pense encore, le jeu est toujours là. Eh bien, par l'exercice de diana, d'imitation, suspendons l'activité mentale pour que le jeu n'ayant plus aucune activité disparaisse, s'évanouisse et qu'il n'y ait plus qu'une simple sensation d'exister. Donc, nous sommes dans un tout autre contexte où là, cette dissolution de la conscience personnelle ouvre à une expérience d'exister en amont, je dirais, de la conscience personnelle qui est considérée comme une expérience mystique. Alors, maintenant, on va changer complètement de monde. Je vais vous proposer qu'on parle d'occultisme. Donc là, on quitte l'Orient et on arrive dans des choses qui sont plus occidentales d'une certaine façon. Alors, expliquez-nous un peu ce qu'est l'occultisme et dites-nous en quoi ça peut être incompatible avec le christianisme. Vous écoutez actuellement la foi prise au mot, votre émission de formation chrétienne présentée par Régis Burnet. Aujourd'hui, nous parlons justement des nouvelles religiosités avec le père Joseph-Marie Verlinde, fondateur et prière de la famille de Saint-Joseph. La réponse est peut-être plus facile parce qu'au niveau de l'occultisme, la parole de Dieu s'est exprimée, la tradition s'est exprimée, le magistère a confirmé. Mais d'abord, qu'est-ce que l'occultisme ? Pour risquer une définition, je dirais, c'est l'art d'utiliser les énergies occultes à des fins pratiques. Je vais définir. Qu'est-ce qu'une énergie occulte ? Une énergie occulte, je définis comme occulte une énergie qui échappe à la maîtrise, à l'analyse, à l'étude de la science physique, chimique, biologique, des sciences traditionnelles. Tout ce qui est en dehors de la perception des sciences traditionnelles. Je l'appelle occulte. Ce n'est donc pas un jugement de valeur. Oui, c'est simplement qu'on ne le voit pas. On ne le voit pas. Avec nos instruments de mesure. Avec nos instruments de mesure. Et là, j'ouvre le domaine de ces fameux sept niveaux énergétiques qui nous entoureraient. Ces sept plans parallèles, ce sont sept plans occultes. Je viens de dire qu'en ouvrant les chakras, je peux me laisser envahir par ces énergies. Imaginons un instant que je m'ouvre au niveau du deuxième plan, le plan astral, de l'énergie astrale. Ce n'est pas un hasard si je choisis celui-là, c'est celui sur lequel travaillent les occultistes. Si je m'ouvre à ce plan-là, je suis un médium. Le médium est la personne qui perçoit les choses du plan astral. Si je suis initié, je veux bien qu'on revienne ensuite sur cette parole d'initiation, si je suis initié aux techniques magiques, alors je vais non seulement être ouvert à ces énergies, mais je vais avoir reçu les moyens d'utiliser ces énergies à des fins efficaces pour transformer la nature, les événements de ce monde, les personnes avec qui je vis pour pouvoir les transformer en bien, magie blanche, en mal, magie noire. Voilà grosso modo comment fonctionne l'occultisme. Sauf qu'il faut ajouter un niveau qui est plus inquiétant, plus mystérieux, disons. Je vous ai dit qu'il y a sur ces plans parallèles d'autres entités qui évoluent. Il n'y a pas que l'homme qui évolue. Il y a des myriades d'êtres sur chacun de ces plans, sur le plan éthérique, sur le plan astral, sur le plan mental, etc. Or, il semble de commun accord de tous les occultistes, j'ai beaucoup travaillé sur la culture comparée, alors qu'ils soient d'Amérique du Sud, d'Amérique du Nord, d'Afrique ou de l'Occident, que ce soit la tradition occulte de l'hindouisme ou du bouddhisme qui est très riche, tous vous disent la même chose. Pour obtenir des pouvoirs occultes, c'est-à-dire des pouvoirs sur les plans parallèles, il faut que l'homme consente à collaborer avec les entités qui gouvernent ces plans parallèles. Voilà ce qui se complique. Donc, nous serions... Et alors, c'est quoi ? C'est-on des démons ? Juste, alors là, n'allons pas trop vite. De même que nous gouvernons le plan de la matière, il y aurait des petites entités qui gouvernent les autres plans et nous avons à collaborer avec elles si nous voulons avoir un pouvoir ici. Ce qu'on appelait autrefois des archontes. Les gnostiques parlaient des archontes. Vous pouvez les appeler ainsi, vous pouvez appeler... Les guides. Il y a des dévats pour la tradition hindoue, parlerons de dévats, des djinns pour la tradition musulmane, etc. Chaque tradition va trouver son nom pour ces fameuses entités qui sont, sont-elles désincarnées ? Disons qu'elles ne sont pas incarnées dans une matière brute comme notre matière physique ici. Mais enfin, l'énergie est une modalité de la matière, nous avons depuis Einstein. Donc, ont-ils un corps énergétique ? S'agit-il d'êtres intermédiaires ? Ça, c'est une autre question. Saint Augustin semblait accréditer cette hypothèse des êtres intermédiaires dans la cité de Dieu, dans un dialogue avec Proclus, à qui il reproche. Proclus est un disciple de Plotin, à qui il reproche de s'être égaré de la noble philosophie vers les pratiques théurgiques. De quoi s'agit-il ? C'est une forme de magie dans laquelle l'homme cherche l'auto-divinisation avec l'aide de ses entités des plans supérieurs. C'est une sorte, on pourrait faire la différence entre le mage qui ne cherche pas à transformer son environnement, mais qui cherche à se transformer, à se diviniser en se plongeant dans ses énergies supérieures. Vous voyez, nous sommes dans cette ligne de la fusion avec les énergies occultes. Alors que le magicien, il utilise ses énergies à des fins pratiques. Alors, dans ce contexte de dialogue, saint Augustin, lui, semblait reconnaître l'existence, il lui reprochait de collaborer avec des esprits ignés, de feu, ce qui suppose un corps de feu, c'est le corps astral, et qu'il identifia des démons. Donc, saint Augustin, il croyait ? Il croyait, il employait ces terminologies, il les identifia avec des démons. Il lui reprochait de faire des pactes avec les démons. Je souligne cela car peut-être qu'il y a des personnes qui nous regardent, qui nous écoutent, qui savent que saint Thomas, lui, refuse l'existence des êtres intermédiaires. Il parle de purs esprits et de l'esprit incarné, l'être humain. Il ne parle pas d'êtres intermédiaires. Attention, les pères de l'Église donnaient plus de crédit à cette hypothèse des êtres intermédiaires. Et pour le moment, je travaille un peu sur ces questions. Est-ce que ce crédit accordé est uniquement un crédit culturel pour employer une terminologie de l'époque ? Oui, c'est ça. Ou bien pour les pères de l'Église ? Pour entrer dans une discussion. Voilà, c'est cela. Ou bien pour les pères de l'Église, donnaient-ils crédit à ces êtres intermédiaires, à ces êtres qui vivaient sur ces plans parallèles ? C'est une question à approfondir pour le moment. Alors, donc, l'occultisme, on voit bien de quoi il s'agit. C'est parfois des pratiques charmantes et innocentes comme faire tourner des tables ou entendre les esprits des morts. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je ne crois pas que ce soit aussi innocent. Voilà. Il y a des pratiques occultes qui sont peut-être innocentes, sans doute, oui. Mais il y en a qui ne le sont pas. Prenons donc, vous avez cité le spiritisme faire tourner des tables. Vous voyez que l'occultisme et le spiritisme sont très proches. Au fond, dans le spiritisme, on invoque explicitement les fameuses entités qui sont invoquées implicitement dans l'occultisme. Je dois y repréciser ce que je dis ici, mais je reviendrai après puisque vous m'avez demandé le spiritisme. Pour que le spiritisme fonctionne, il faut qu'il y ait un médium dans le groupe. Heureusement, il n'y en a pas toujours. Auquel cas, c'est effectivement... Il ne se passe rien. Il ne se passe rien. On en est pour s'être frais des frayeurs, etc. Très bien. Mais s'il y a un médium, c'est-à-dire quelqu'un qui est ouvert au plan parallèle, il se peut qu'un esprit se manifeste à travers lui et va à ce moment-là utiliser les énergies astrales du groupe qui s'est mis en chaîne magnétique, comme on dit, les doigts l'un contre l'autre. N'oublie pas ce que je viens de dire. Nous aurions un corps astral. Rentrer dans une chaîne magnétique, cela veut dire mettre le corps astral en commun. Et c'est cette mise en commun du corps astral qui permet à l'esprit du monde astral de se manifester dans le groupe. Ce n'est pas quand même aussi innocent que cela qu'à permettre à ce corps, à cet esprit d'utiliser, entre guillemets, de disposer de nos corps astral, c'est un petit peu lui donner le numéro de cote de la porte d'entrée de notre maison pour employer un parallèle. N'oublions pas que le livre du Lévitique et bon nombre de prophètes fulmine contre ce genre de pratiques et condamne de manière assez draconienne ceux qui invoquent les morts. Ils sont retrangés du peuple, voire lapidés. Comment faut-il entendre cela ? Il faut entendre que quand on parle de mise à mort, ça peut paraître très cruel, cela veut dire que ce genre de pratiques risque de compromettre notre vie spirituelle. Nous risquons de mourir spirituellement. C'est un petit peu le problème de ce qu'on appelait avant le péché mortel. Ce n'est pas l'Église qui condamne la mort, c'est un péché qui compromet ma vie spirituelle, qui risque de m'entraîner dans la mort spirituelle. C'est ainsi que l'on juge le spiritisme parce qu'il fait appel à ces fameuses entités, ce qui, immédiatement, la parole de Dieu refuse toute collaboration avec ces entités parce qu'elles sont considérées comme diaboliques. Confirmation de la tradition des pères de l'Élise et confirmation du magistère jusqu'à ce jour, jusque dans le catéchisme de l'Église catholique où il est, vous trouverez cette condamnation dans le chapitre sur le premier commandement. C'est considéré comme une forme d'idolâtrie. Donc, pour le spiritisme, pas l'ombre d'un doute, les papes ont répété sans cesse. Pidouze disait même dans un document qui concernait la ville de Rome, ce n'était pas Urbi et Autorbis, mais enfin, c'est à tenir compte, il répondait à la question peut-on aller dans un groupe spirit par curiosité ou pour faire une étude scientifique, il a dit sous aucun prétexte qu'à vous risquer d'en subir les conséquences négatives même par simple curiosité. Je reviens un instant à l'occultisme. L'occultisme ne dit pas toujours et certains occultistes ne savent pas toujours qu'ils travaillent avec ces fameuses entités. Je m'explique. C'est que pour découvrir le trafic, la relation avec ces entités, il faut lire des livres d'occultisme assez poussés qui souvent sont gardés relativement secrets et qu'aujourd'hui il y a un certain nombre de personnes qui s'érigent mages sans savoir qu'implicitement ils travaillent avec ces esprits. Alors, on peut le faire explicitement. Un mage qui sont d'un certain niveau, je pense à l'allemand Brandon, mais je pourrais citer dans les autres traditions, ils vont procéder en deux étapes. La première étape, c'est d'invoquer un esprit supérieur, invocare. Ils parlent d'un adombrement ou d'une possession. ils sont adombrés par l'esprit et ils disposent alors de la puissance de cet esprit. À ce moment-là, ils vont évoquer des esprits inférieurs qu'ils vont envoyer faire les besognes, les sales besognes ou les bonnes besognes. Donc, vous voyez, il y a tout un procédé assez complexe qui sont justement ces initiations avec tous ces rituels qui ont pour but de bien séparer les deux étapes, de trouver un esprit avec qui on collabore, de disposer de son pouvoir. Alors, des mages, aujourd'hui, fonctionnent ainsi sans le savoir, c'est-à-dire qu'ils vont faire des rituels dont ils n'ont pas toujours conscience que ce sont des rituels invocatoires qui font qu'ils sont liés à ces esprits, qu'ils ne se manifestent pas d'emblée, justement pour ne pas effrayer. Mais la réticence, de nouveau, de la parole de Dieu, la réticence, ma trilogie, tradition magistère, elle est justement là. Elle est parce que, consciemment ou inconsciemment, si les pratiques magiques fonctionnent, c'est parce qu'on a l'appui ou la collaboration d'entités dont la Bible nous demande surtout de ne pas tendre la main vers une telle collaboration, vu la nature de ces fameux entités. Il nous reste quelques minutes et j'aimerais vous poser quelques questions justement un peu pratiques. On n'a pas pu passer en revue tout. Quand on est confronté à ce genre de nouvelle religiosité, soit soi-même, soit parce qu'on a un enfant qui devient spirite, etc., est-ce qu'il faut condamner tout de suite ? Est-ce qu'il faut tout de suite sortir la Bible, le magistère, etc.? Comment est-ce qu'il faut discerner pratiquement ? Personnellement, mon approche... Est-ce que vous-même vous condamnez tout ça ? Vous dites qu'il faut s'en éloigner à tout coup ? C'est ça, mais c'est un choix. Je dis que tout le monde ne fonctionne pas ainsi. Personnellement, sans doute, parce que j'ai une formation scientifique, je veux comprendre. Et c'est pourquoi j'ai approfondi tout cet arrière-fond théorique pour comprendre ce qu'il en est, pour comprendre la condamnation de la parole de Dieu ou du magistère. Et c'est ce que j'ai essayé, même si ça peut paraître un peu compliqué, essayer de faire avec vous, de montrer le pourquoi si l'Église condamne, il y a des raisons. Alors, à la limite, je n'ai pas besoin de condamner. Je dis simplement, Jean, attention, vous allez rentrer dans une alliance ambigüe avec des entités dont l'identité n'est pas très claire et dont la Bible soupçonne que ce sont des entités qui ne sont pas du côté du bon Dieu, qui ne sont pas là pour la construction de l'homme et qui risquent, au contraire, de vous aliéner. Je pourrais citer Ramakrishna pour sauter une autre addition qui disait textuellement « Vous, les Occidentaux, vous êtes des apprentis sorciers qui allez libérer des puissances que vous serez incapables de dominer et qui vont vous réduire en esclavage. » Il n'y a pas que le christianisme qui met en garde contre la collaboration avec ces entités. J'ai cité Patanjali dans son ouvrage sur le yoga. Le yoga, disons qu'il a fait la synthèse du yoga. À la fin de son ouvrage, il cite tous les pouvoirs occultes qu'on peut obtenir. Mais il dit aussi « Si vous vous engagez sur ce chemin, vous serez pieds et poings liés par les dévats. » Mais ça veut dire que vous y croyez. L'un des discours les plus simples consiste à dire « De toute façon, tout ça, c'est rien. Ce ne sont que des idoles. Les idoles ne sont rien. Et en fait, ce n'est pas la peine de perdre son temps. C'est souvent ça. Vous, vous dites « Attention, on est peut-être il y a peut-être des entités, il y a peut-être des puissances. Vous y croyez ? » Alors, je crois en Jésus-Christ puisque le mot « croire » c'est bien. Mais il me semble qu'il y a assez d'éléments dans la Bible jusque chez saint Paul réaliser la mise en garde de la lettre aux Colossiens contre un culte aux puissances, aux autorités, aux trônes, etc. Vous me direz « C'est un culte haut, ça ne veut pas dire qu'il cautionne l'existence d'eux. » Mais croyez-vous que Paul userait tant d'encre dans la lettre aux Colossiens, aux Éphésiens, si elle est de Paul, pour combattre un culte devant des choses qui n'existent pas ? Croyez-vous que la Bible prendrait la peine de condamner à plusieurs reprises tout recours à ces entités spirites ou occultes si elles n'existaient pas ? Je crois que le fait même de la condamnation explicite montre qu'il y a un danger réel et le danger réel ne vient que de l'existence de ces fameuses entités. J'ajoute que l'étude des cultures comparées m'a effectivement beaucoup éclairées sur ce point. Toutes les cultures parlent de ces fameuses entités, toutes sans exception. Et les allusions dans la Bible, il y en a d'autres qui sont beaucoup plus discrètes, nous font voir que la Bible connaît ces différentes autres traditions. Forcément, elle a été proche des traditions babylonnelles, sumériennes, égyptiennes, qui parlent de ces entités. Comment la géographe les ignorerait ? Et les géographes connaissent aussi le danger de la collaboration avec ces entités. Alors, discrètement, mais bien réellement, ils mettent en garde contre des entités qui, à mon avis, ne sont pas simplement des termes culturels. Autrement, ils n'en parleraient pas dans ces terminologies-là. Alors, dernière question. Je reprends ma question. Quand on est confronté à ça, quelle est la démarche que vous conseillez ? Je reviens à ma question. Est-ce que c'est mal de faire du yoga ? Est-ce que c'est mal de s'intéresser à la méditation ? Alors, pour le yoga, nous n'avons pas aller jusqu'au bout. Tout dépend du type de yoga que vous faites. Tout dépend de l'engagement dans lequel vous engagez. Si pour vous, c'est uniquement quelques exercices qui vous permettent de vous sentir plus apaisé, mais ce n'est pas du yoga. Si vous associez à ces mouvements corporels, si vous associez toute une philosophie, si votre intentionnalité va vers la fusion avec le tout, je dirais, vous avez déjà quitté le contexte de l'évangile qui est une invitation à une relation personnelle. De même pour les autres formes d'occultisme, etc. Je dirais, ces choses existent, mais elles ne me troublent pas. Saint-Thérèse d'Avila disait, il y a deux façons de servir le démon. C'est de ne pas en parler, de dire qu'il n'existe pas, ou de le voir partout. Alors, ça ne me trouble pas au nom de la lettre aux Colossiens. Je proclame fermement la victoire de Jésus sur toute autorité, pouvoir et tout ce que vous voulez. Peut-être que ces autorités et pouvoir ne sont pas directement des démons, mais des entités qui, depuis le péché, sont soumises aux démons. Ça, c'est la théorie de l'islam, que ces entités auraient été soumises à l'homme s'ils n'avaient pas péché et que suite au péché, maintenant, il y a une sorte d'anarchie, même au niveau de ses facultés. Qu'importe, Paul proclame fièrement que Jésus est au-dessus de tout nom et que tout genou fléchira et proclamera que Jésus-Christ est Seigneur, y compris toutes ces entités des plans parallèles sont obligées de proclamer la Seigneurie du Christ et que moi, dans la mesure où je proclame cette Seigneurie, je ne risque absolument rien. Nous sommes de nouveau rétablis dans notre royauté, notre dignité de prêtre, de prophète et de roi. Si nous avons contracté des alliances par ignorance ou par défi ou curiosité, nous avons un sacrement, le sacrement de la réconciliation qui est ce sacrement dans lequel nous reconnaissons que nous sommes éloignés de la vérité, du chemin de vérité et de vie et dans lequel le Seigneur en sa miséricorde nous réconcilie avec lui et nous restaure, nous rétablit dans ses autorités, dans ses dignités de roi qui a autorité sur toutes ces entités. Mais bien sûr, n'ayons pas la présomption au nom de cette autorité d'aller les défier. Oui, ou d'aller les chasser. Voilà, ce n'est pas notre rôle. L'Église a confié ce ministère à qui de droit. Notre rôle, c'est bien plutôt de nous unir toujours plus au Christ sur le chemin qu'il nous propose dans l'Évangile plutôt que d'essayer des raccourcis qui risquent souvent d'être des voies sans issue. Et alors, qu'est-ce que vous conseillez aux parents, par exemple, qui sont... D'accompagner l'enfant et d'essayer sans le prendre de face de l'accompagner et de lui faire voir les conséquences, les risques qu'il court et pas forcément tout de suite au niveau spirituel. Par exemple, pour l'occultisme, j'ai eu l'occasion de travailler dans un groupe de recherche à Lyon 2, donc pas du tout un contexte religieux avec des psychiatres qui fulminaient contre la passivité des masses médias et en général par rapport au spiritisme, à l'occultisme, alors qu'il est notoirement connu que c'est dommageable au niveau psychique. Savez-vous qu'il y a une corrélation significative entre les personnes qui fréquentent des hôpitaux psychiatriques et les personnes qui fréquentent spiritisme et occultisme ? Donc c'est dommageable au niveau psychologique. Alors, avec des jeunes, je commence par là. Je dis, mais savez-vous que vous en courez de sérieux risques ? Déjà, ça leur fait froncer ceci. Voilà. Et je leur dis, mais attention, il n'y a pas qu'à ce niveau-là. Si vous êtes croyant au niveau spirituel aussi, faites attention, vous êtes dans une autre alliance que celle contractée avec le Christ, mais qui est prêt à vous délivrer de tout ce que vous aurez pu contracter. Mais j'essaie de le rendre sensible qu'il y a un dommage qui peut contracter la personne tout entière puisque nous sommes un dans l'anthropologie biblique et si je suis atteint au niveau psychique, je serai au niveau physique et au niveau spirituel aussi. Merci beaucoup, Père Verlinde. Alors, c'était passionnant et malheureusement nous n'avons que peu de temps, mais on peut vous retrouver, on peut vous retrouver dans vos ouvrages. Alors, j'en ai deux, vous en avez écrit beaucoup, mais j'en ai sélectionné deux, sans question sur les nouvelles religiosités qui ont été publiées aux éditions Saint-Paul Édition et puis votre autobiographie, si je puis dire, qui va beaucoup plus loin parce que vous expliquez également tout ce que vous nous avez dit. Sauf que ce n'est que sur la première partie, je ne parle pas de la partie occultiste. Voilà, vous parlez surtout du yogi. Donc, c'est l'expérience interdite aux éditions Saint-Paul. Sinon, on peut vous revoir dans un DVD qui est beaucoup plus long, beaucoup plus complet. Il est complet, oui. l'expérience interdite qui a été réalisée par quelqu'un qui travaille aussi à KTO qui s'appelle François L'Espèce. Sinon, deux sites internet pour vous retrouver, le site où vous répondez un peu à toutes ces questions qui s'appelle finalage.net alors www.finale comme finale tiré age A-G-E point net et puis, je mentionne aussi le site de votre communauté www.fsj comme fraternité saint-joseph point fr Merci beaucoup. Merci de nous avoir suivis et à la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501